Musique Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et elle va concerner les étudiants étrangers au Canada qui vont étudier principalement au niveau de la maîtrise et du doctorat. Donc, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer que pendant vos études au Canada, vous pouvez faire des emplois dans votre domaine qui vont aussi vous rapporter beaucoup d'argent ou qui sont quand même payés à un taux élevé au niveau du salaire horaire, ok? Donc, si tu es un étudiant étranger au Canada à la maîtrise ou au doctorat, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo parce qu'elle va pouvoir t'aider à savoir où t'orienter dans ta recherche d'emploi, ok? Donc, ça va éviter que tu puisses vraiment, comment on dit, ne pas te diminuer, mais ça va t'éviter à ce que tu puisses faire des emplois qui ne sont pas valorisants pour toi, qui ne te permettent pas de faire des apprentissages dans ton domaine. Et donc, si tu travailles dans ton domaine en étant étudiant à la maîtrise, je pense que ça va te permettre d'avoir plus de connaissances et plus de compétences, ok? Ça va éviter à ce que tu ailles travailler dans le service à la clientèle ou au niveau de la caisse pour gagner de l'argent, ok? Donc, ici, j'ai fait une recherche vite fait sur le site internet Indeed et j'ai écrit étudiant à la maîtrise ou au doctorat, ok? Donc, si on regarde un peu comme le premier emploi ici, ça concerne les étudiants à la maîtrise ou au doctorat dans le domaine de l'agroécologie, ok? Donc, pour cet emploi-là, en fait, on te paye entre 22 dollars 71 et 34 dollars de l'heure, ok? Sachez que le salaire minimum ici au Canada est environ 15 dollars pour certaines entreprises, ok? Donc, il y a un autre emploi ici, ça c'est un repère-toi, ça c'est des emplois d'étudiants autochtones de niveau postsecondaire. Donc, là, si vous n'êtes pas autochtones, ce n'est pas pour vous. Sinon, vous avez des emplois ici comme adjoint de recherche en biotechnologie. Ça, ça irait plus avec les étudiants qui étudient dans le domaine de la biotechnologie, hein? Et en plus, c'est du télétravail. Quand vous regardez ici, agroalimentaire au Canada, à propos de l'entreprise, les différentes offres d'emploi, il y a beaucoup d'emplois en dehors de ce que je viens de vous montrer. Donc, la possibilité de travailler à distance, adjoint de recherche, 22 à 28, coordonnatrice bilingue, 55 à 60, étudiant à la maîtrise, ok? Il y a des offres au niveau de la comptabilité, administration, ressources humaines et gestion de projet, ok? Donc, ça, ce sont des personnes qui ont laissé leur avis concernant cet employeur, ok? Donc, nous, on va retourner où on était. Donc, là, nous avons la profession, pas la profession, le métier de doyenne ou doyenne de la faculté, ben, ça, ça peut être plus pour les étudiants qui disent ici. J'avais oublié de vous montrer. Ici, en fait, ça, c'est la description du poste, ok? Détail du poste, c'est ici. Vous regardez les détails, lettre de présentation, ça prend une lettre de présentation pour la candidature, type de poste, temps plein, temps partiel, permanent. Vous avez la description complète du poste ici. Donc, le poste, c'est celui des doyennes ou des doyennes de la faculté de l'administration. Ça, c'est le campus de Montaune. Là, vous avez différents secteurs, donc c'est l'administration. Là, ça décrit un peu c'est quoi les rôles de la personne qui va avoir à postuler, ok? Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir venir filtrer les emplois. Donc, vous regardez celui qui est dans le domaine de la maîtrise et du doctorat, ok? Parce que quand on a le doctorat ou quand on est en train d'étudier au doctorat, on peut avoir des différentes offres d'emploi comme ici celui de doyennes de l'administration. Faculté, ok? Sinon, vous avez les emplois ici comme conseillère en communication, ok? Ensuite, étudiants au doctorat ou à la maîtrise au niveau des sciences biomédicales. Ça, c'est au niveau de Montréal. On va cliquer ici. Donc, ça concerne les étudiants au doctorat à la maîtrise. Détail du poste, ça prend une lettre de présentation. Type de poste, c'est un stage, ok? Soit un stage ou un stage co-op. Les avantages, vous pouvez les voir ici. Ce qui vous offre un régime retraite, ça, c'est très important. Vous avez la description du poste ici. Vous avez les différentes qualifications. Donc, avoir au moins un baccalauréat, une maîtrise, conscience biomédicale ou de maîtrise, bonne connaissance de l'anglais et de français, avoir un très bon résultat scolaire, être motivé et obtenant, démontrer des aptitudes pour le travail d'équipe, ok? Donc, là, on vous montre comment postuler. Donc, vous postulez, vous envoyez votre courriel ici avec votre CV, l'aide de motivation. Il a juste écrit deux fois, relevé des notes et des coordonnées de références pour pouvoir donc communiquer avec vos employeurs impérieurs pour voir ou se renseigner sur quel type d'employé vous êtes, ok? Sinon, on a ici un autre poste qui est de conseillère et conseiller en pédagogie au niveau de l'Université Laval. Vous avez des professions comme carrière en communication, pratiquement un canadien. Ça, c'est du télétravail, télétravail. On va cliquer ici pour voir de quoi il s'agit. Donc, ici, le détail du poste, ici, donc, il vous parle du salaire. Donc, c'est entre 61 000 jusqu'à 65 000, environ 66 000 par année. C'est un poste qui peut être temporaire, permanent. Contrat à durée déterminée en télétravail. Donc, description du poste et patrimoine canadien. Les lieux sont variés. Pour obtenir plus de renseignements sur l'organisme, vous voyez, visitez patrimoine canadien, ok? Ensuite, la date limite pour postuler, c'est le 9 mars 2023 à 23h59, qui est admissive. Ça, ça va être des personnes résidantes au Canada, ainsi que les citoyens canadiens et résidants permanents à l'étranger, ok? Donc, là, vous avez les messages à temps, tout ce que vous devez savoir, rester à l'écoute, tâches, na-na-na, milieu de travail. Là, vous avez intention du processus, poste à pouvoir, nombre à être déterminé. Ça vous prend quoi votre CV pour postuler. Ensuite de ça, ils disent qu'afin que votre candidature soit retenue, votre demande doit être clairement décrite comme vous répondez aux énonciés de qualification suivant, ok? Donc, ça, c'est les différences des énoncés. Et ils disent que DRAD, ici, fait référence à un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat, tel qu'est avoué par les autorités scolaires compétent. Donc, ici, ça vous prend une maîtrise ou un doctorat pour pouvoir travailler là. Les expériences, les qualifications, ok? Donc, c'est comme ça que vous venez, en fait, lire les descriptions de l'emploi qui vous intéresse. Ensuite, on va aller voir un autre emploi, comme ici, un laboratoire national de microbiologie. Ça, c'est l'Agence de santé publique du Canada, ok? Et aussi, on clique ici, c'est pour le salaire. Ça, c'est 22 dollars à 27 dollars de l'heure, temps plein, temps partiel, temporaire. C'est du télétravail, Agence de santé publique, laboratoire de microbiologie. La date limite pour postuler, donc, c'est le 31 décembre 2022. Ici, afin d'être pris en considération dans le cadre du programme adjoint à la recherche, vous devez répondre, être reconnu comme étudiant à temps plein par l'établissement de l'enseignement pour secondaire auquel vous êtes intérêt, ok? Ça, c'est vraiment pour les étudiants qui sont encore aux études, ok? Ensuite, vous avez des emplois comme intérim, interne, ok? Experience designer, ça, c'est pour l'été 2023. Vous avez des professions pour travailler au niveau d'Ubisoft, projet de fin d'études, l'université de Moncton ici. Vous pouvez travailler aussi au niveau de la gestion de chien Marcel à des hôtels, professeurs à l'université de McGill, ok? Donc, il y a beaucoup d'emplois ici, ok? Donc, si on va au niveau du deuxième, là, c'est biochimiste clinique, ok? Si vous avez un doctorat en maîtrise, spécialiste public en biologie, spécialiste en bioinformatique, les étudiants qui me demandent s'il y a des postes en bioinformatique, vous voyez, il y en a. Étudiants à la maîtrise sciences biomédicales au niveau de Montréal encore. On a des professeurs ou professeurs en sciences infirmières au niveau de l'Université du Québec à Rimouski. Ça, c'est pour ceux qui ont du doctorat. Et on a aussi des professeurs ou professeurs au rang d'adjoint, ok? Donc, il y en a beaucoup d'étudiants au doctorat au niveau de l'Université de Montréal encore, ok? Et il y en a vraiment beaucoup. Vous, vous venez vraiment, vous venez, vous regardez l'emploi qui vous intéresse, vous lisez les conditions. On va prendre un autre qui concerne, ça, c'est étudiants et co-op, ok? Les étudiants qui viennent faire des stages co-op. Ensuite, vous avez l'hystéracité, francisation, ça, c'est professeur adjoint ou professeur adjoint. Vous savez que quand vous êtes en train de finir votre maîtrise, vous pouvez être professeur adjoint ou même chargé de cours dans les universités, hein? Si vous ne le saviez pas, et voilà, c'est dit. OK, directrice recherche et innovation, ça, c'est du télétravail. Le télétravail, là, c'est non. Ensuite, scientifique en pharmacologie, ok? Donc, quand vous êtes au doctorat, à la maîtrise, allez vraiment voir les métiers qui sont dans votre domaine afin de pouvoir avoir plus de connaissances, plus de compétences, être à l'aise dans votre profession, ok? Donc, ça, c'est comme un travail de, une offre d'emploi de chercheur postdoctoral, traitement automatique de, automatique de la parole, biométrie audiovisuelle, hein? Postdoctorat, voilà. Poste de professeur ou professeur en droit public, chercheur postdoctoral, ok? Donc, voilà, les gars, vous venez simplement ici, vous venez sur Indeed, hein? Vous tapez sur Google Indeed, vous écrivez étudiant à la maîtrise au doctorat, vous pouvez même mettre la ville ici, moi, je peux mettre Stadney, on met la recherche, ça vous permet de filtrer, ok? Ça vous permet de filtrer. Quand vous filtrez, là, emploi à la maîtrise, doctorat, Stadney, regardez, là, c'est les différents offres d'emploi. Donc, on a l'entreprise Rio Tinto, ici, qui est recruti scientifique, chef de programme RB, coulis, traitement de métal, ça, c'est pour les étudiants au doctorat, ok? Donc, vous pouvez toujours venir ici, on va essayer, on va mettre Québec. Ou, on va mettre, pourquoi pas, Sherbrooke, ok? On met recherche. Voilà, les différents emplois, ingénieurs en matériaux, temps plein, télétravail, voilà. Comment ça, même si vous finissez vos études au Canada, comment est-ce que vous allez chouer pour trouver du travail? Franchement, il suffit de savoir chercher, ok? Sinon, vous venez ici, Québec City, vous filtrez, regardez les différents offres d'emploi, ok? Là, maintenant, vous cliquez, vous regardez celui qui correspond à votre domaine. Donc, voilà, la vidéo ne sera pas très longue, je vous laisse la vidéo sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si la vidéo vous aura plu. Mais, n'oubliez pas surtout, surtout, surtout de liker la vidéo, ok? Donc, on se retrouvera très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye, bye!